Cette fois, Neymar n'a pas marqué de retournée acrobatique, mais comme la semaine dernière contre Strasbourg pour son retour mouvementé, le génie brésilien a donné la victoire à Paris. Un but marqué, encore une fois, en toute fin de match à la 87e minute, où il a éliminé son défenseur sur un dribble dont il a le secret, avant de tromper enfin Anthony Lopez. Anthony Lopez sur qui il avait buté plusieurs fois pendant le match, notamment sur un coup franc absolument splendide en fin de première mi-temps. Mais voilà, Neymar est de retour. Neymar a envie, comme il l'a montré toute la rencontre, et malgré les sifflets, malgré les nombreux coups reçus de la part des Lyonnais, c'est encore lui qui fait gagner le PSG, après un été qu'on n'a pas oublié, qui a été marqué par ses envies de transfert. Mais voilà, il démontre ses bonnes intentions, des intentions aussi saluées par ses coéquipiers après la rencontre. Thiago Silva qui a parlé d'un phénomène, qui a dit « Vous croyez que c'est facile, mais non, ce qu'il fait, ce n'est pas facile. » Thomas Meunier qui a dit « C'est pour ce genre de joueur qu'on accepte de courir un peu plus. » En revanche, Thomas Tourelle, lui, a réclamé la même chose chaque semaine. Il a aussi dit que Neymar n'était pas encore à 100% physiquement. Sincèrement, ça promet entre ça et puis les retours attendus de Mbappé, Cavani et Icardi, qui devraient encore mieux sublimer ce qu'il fait dans le jeu.